Il faut dire que les travaux de ce forum ont également été marqués par la signature de plusieurs accords de coopération économique. A ce sujet, écoutons deux membres du gouvernement gabonais qui ont pris part à ces paraphres, propos recueillis par nos confrères de la presse présidentielle. Le président chinois a décidé de faire du partenariat entre la Chine et le Gabon un partenaire de coopération globale. Cela signifie que nous avons choisi d'aller très haut dans le cadre d'un axe de coopération économique, illustré par les multiples rencontres entre le chef de l'État et les opérateurs économiques, afin de faire passer un message. C'est que le Gabon est ouvert pour le business. Le Gabon, c'est la meilleure porte d'entrée et de sortie de l'Afrique centrale. Le Gabon, c'est le meilleur hub. Et les entreprises chinoises ont compris ce message. Donc beaucoup sont intéressés à pouvoir investir directement au Gabon, avec comme focus la transformation. Donc c'est en fait la mise en œuvre du programme du chef de l'État. Nous sommes satisfaits quand nous regardons le nombre de protocoles d'accord qu'on a signés, et surtout le changement de stratégie. Par ici, à présent, le Gabon a un axe de patrouille chinois. Les entreprises venaient dans le cadre des financements d'exil, manque, ainsi de suite. Là, elles viennent pour investir directement, sans pour autant qu'il y ait des effets d'endettement au niveau de l'État. Nous avons eu un accord de coopération avec l'équivalent de la NPI au niveau de la Chine, avec laquelle nous allons partager. Nous allons mettre en place ce canal de communication entre les investisseurs chinois et la partie japonaise. Nous avons également pu avoir l'opportunité de signer des accords pour le développement de la fibre optique, et nous poursuivre, parce que de toute façon, le développement de nos services, le Gabon des services passe justement par ce canal-là. Nous avons également pu signer des accords pour certains projets de construction, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des infrastructures. Et donc, c'est un partenariat que nous estimons prospère et qui voudrait vraiment pouvoir nous donner des résultats à ces conclusions.